Un chapitre très très malaisant, oh la la ! Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review classique de ce chapitre 266 de Shuku Ekinosoma, qui vient prendre suite au 265 bien sûr, avec toutes les petites nouveautés qu'il avait incorporées, le 264 avant lui, mais voilà, on est parti sur ces petites investigations à la détective Conan, sur la suite de l'enquête aux sources chaudes, mais voilà, il y a eu des choses faites en début et en fin de chapitre qui sont difficilement pardonnables, et je me dois d'en parler, de commencer la vidéo avec ça, avec ce début déjà ultra tendancieux s'il en est, qui te fait forcément penser à pas mal de choses, un peu perverses, on avait déjà été habitué avec les footgasmes, mais quelque chose d'aussi prononcé, aussi peu camouflé, surtout quand on se rappelle que le mangaka dessinateur, parce que c'est un duo, un binôme, que le dessinateur était un ancien dessinateur de hentai, non, 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 voilà, j'en ai déjà trop dit, mais voilà quoi. Attention à ne pas franchir la ligne de non-retour, nous sommes dans un shonen, nous sommes dans le weekly shonen jump, ce sont des jeunes lecteurs qui ont affaire à ce manga. Non, non, limite je recommanderais à l'auteur de se lâcher totalement et de faire un doujinshi 100% hentai, mais voilà, pour lecteur averti. Mais voilà quoi, là ça va être difficilement être possible, alors je sais qu'on a endossé, je sais pas combien de footgasmes depuis le début, voilà, que ça fait partie du jeu, mais comment on pourrait le qualifier ? Si tu veux, limite, ce qu'on a eu dans ce chapitre, à mon sens, je trouve ça plus outrancier, plus dérangeant que tous les footgasmes qu'on a pu avoir par le passé, et je parle sincèrement, mais bon, c'est peut-être moi qu'on fait un petit peu trop, peut-être que c'est moi qui suis en train de devenir vieux, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'étais vraiment très très mal à l'aise en lisant ce chapitre, et soit au début ou à la fin, tu vois, vraiment, voilà, il te met le début, et à la fin, et quelque chose me dit qu'on est pas au bout de nos surprises, mais bon, on sera là pour voir tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, Megumi donc rêvait, fort heureusement, il a seul d'ailleurs à se faire des idées aussi avec Soma, donc voilà, pour ceux qui vont tenter de croire au Megumi x Soma, ça me paraît vraiment très très peu probable, surtout que Soma s'en sent en forme, tu vois, à même un moment donné, d'ailleurs, dans ce chapitre, à un autre moment, voilà, il y a eu un autre point qui aurait pu aussi porter un petit peu à confusion, qui aurait pu être relativement tendancieux, pas tendancieux, mais porter un petit peu sur le love interest, au final, ça n'a pas été le cas, donc voilà, le Megumi et Soma, je n'y crois définitivement pas, et c'est pas la scène finale de ce chapitre qui va me faire penser le contraire. On passe tout de suite au deuxième point. À savoir, bah, Soma qui est parti donner un petit coup de main aux cuisines, voilà, comme toujours, bah, on perd pas les bonnes habitudes, je rappelle, ouais, qu'il était quand même cuisté aussi au Yokira, et que même lui aussi, ça lui fait du bien, tu vois, parce que t'es numéro 1 du Cédi, ce que tu te prends pour un autre ou autre, d'ailleurs, même le cuisté le dira bien après qu'il a eu, avant de ce qu'il s'est passé, alors je sais pas s'il sait que Soma et les Gumi font en partie du Cédi, c'est surtout que Soma est l'actuel numéro 1 de Totsuki, mais voilà, en tout cas, il sait qu'ils en font partie, enfin, voilà, qu'ils sont des élèves de Totsuki, et ils vont pouvoir, d'ailleurs, tous les deux, profiter un petit déj traditionnel japonais, donc là, c'est cool, je t'avoue que ça va, voilà, il y a un petit peu l'eau à la bouche cette affaire, et surtout, le chef du resto, il est un petit peu au courant, voilà, pour le Choco-Iki régimental et tout ce que ça implique, donc tu vois, je vais rebondir un petit peu dans ce que je vous ai dit, et voilà, il y a eu le vent, on a la confirmation ainsi que ça a vraiment eu un raisonnement national, même si on n'a pas fini, à mon avis, de voir toutes les répercussions. De même, il connaît aussi bien Senzaimon, enfin, bien, je sais pas s'il le connaît personnellement, en tout cas, voilà, il sait qu'il sait, il sait qu'il est déjà venu dans leur petite ville, et lui aussi, justement, il était fier quand il venait dans la ville, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire un petit peu mon jeu de théorie, entre guillemets, notamment le fait qu'il ait eu une possible vengeance, qui pourrait être un des potentiels commanditaires des Choco-Iki, donc ce qui ferait quoi, avec la fin du chapitre précédent, où il y a quelqu'un un petit peu au sol ou autre, voilà, je pense qu'on a bien eu la confirmation au chapitre précédent, on va y arriver après, au point suivant, mais voilà, quoi, que c'était très certainement une défaite en Choco-Iki, donc j'ai eu plusieurs petites pistes, mais en tout cas, il fait partie des potentiels responsables, justement, de la situation actuelle, ce fameux chef, peut-être, voilà, tout simplement, parce que lui, il n'a jamais pu faire goûter sa cuisine à Senzaimon, qu'il ne s'est jamais arrêté dans son Ryokan, en tout cas, dans Ryokan où il officie, et peut-être que de facto, il a peut-être voulu exécuter cette vengeance, et que maintenant, Senzaimon, il sera obligé de venir chez lui, vu qu'il sera peut-être le seul Ryokan, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui bosse pour un Ryokan, forcément, qui veut limer toute la concurrence pour avoir le monopole du... pas le monopole du bon goût, mais voilà, le monopole de la chose. Mais il y a d'autres possibilités, et je vais vous les exposer au cours des autres points dans ces vidéos. On passe tout de suite au troisième point, c'est parti. et qui est directement lié avec ce que j'évoquais précédemment, vu qu'un autre Ryokan est amené à fermer, le Kozanaryokan, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, possible défaite lors d'un Shoko-Eki, justement, qu'on aurait vu dans le chapitre à la fin du chapitre précédent, et pareil, d'ailleurs, pour l'autre resto, tu vois, ça a important de le préciser, pour le tout premier, tu vois, celui pour lequel ils se sont rendus ici, et Soma, lui, pense un petit peu au Ryokan, il m'aura une petite référence qu'il faut préciser ce que dit en passant, mais voilà, c'est peut-être pas suffisamment complet, on va voir les autres points, parce que ça va nous permettre un petit peu d'affiner les différentes possibilités. C'est parti, quatrième point. Et là aussi, on va voir une autre référence directement au monde réel, tu vois, par les yokai et la popularité, les grandissantes qu'ils ont eu au cours des derniers temps, là, on a la belle référence des touristes étrangers, qui sont de plus en plus nombreux à se rendre au Japon, tu vois, même nous, on aimerait bien pouvoir en faire partie aussi, et un autre point, justement, qui est assez juste, par rapport à l'hospitalité, le fait que les étrangers soient particulièrement bien accueillis, comme des rois, c'est le petit aspect par rapport aux filles, tu vois, c'est un peu tendancieux, voilà, Megumi, je crois qu'elle est encore mineure, il faut se calmer, il faut se calmer, il faut se calmer, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, justement, que Soma, ça lui fait rien du tout, il lui dit, allez, c'est pas timide et tout, donc voilà, évidemment, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, et un petit peu après, il semble justement avoir une petite idée derrière la tête, tu vois, vis-à-vis de Shugoiki, vu qu'il parle de la cuisine ou autre, et donc, il fait partie des autres candidats potentiels. Alors, pour lui, je t'avoue qu'il a augmenté, on va dire, parmi les suspects, pour moi, le suspect numéro 1 dans le chapitre président, c'était la tenancière du Ryoken, au centre de Soma, et puis Megumi, la mena, d'ailleurs, on l'entreaperçoit aussi un petit peu dans ce chapitre, je t'avoue qu'elle a un petit peu baissé dans ce chapitre aussi, forcément, vu que, bah, eh, bah oui, il a un peu mon vieux, on l'a pas trop vu en avant, par contre, celui qui a atteint la top list, même si je pense que c'est un peu ce que les auteurs ont envie de nous faire croire, eh ben, c'est tout simplement le voyageur, étranger, pour le coup, anglais ou américain, je crois, si je dis pas de bêtises, qui lui, bah, pourrait très bien être un pro du shuku eki, et qui, justement, voilà, voudrait pouvoir prouver un petit peu sa supériorité, entre guillemets, en tant que gaijin étranger, on sait, qu'ils sont, en tout cas, que les gaijin, que ceux qui essaient de, pas qu'ils sont touristes, tu vois, mais qu'ils essaient de s'implanter là-bas au Japon, c'est pas tout le temps évident, ils sont pas souvent bien vus par la société japonaise, enfin, qui est assez conservatrice, et pour le coup, bah, le gars, peut-être qu'il l'aurait pris pour lui, et qu'il voudrait prouver que, comme il le précise bien dans le chapitre, il connaît plutôt bien toute la culture japonaise, donc il a possibilité qu'il s'y connaisse en cuisine, en shuku eki, et qu'il ait pu défier les différents patrons des ryokans, et les avoir battus, et, bah, ces derniers, voilà, de honte d'avoir perdu sur leur propre domaine, dans un shuku eki, dans un duel de shuku eki, de cuisine japonaise, parce que, voilà, ça parait un peu logique que ce soit sur ce thème-là, à cause de la honte qui aura été infligée par un gaijin, qui serait un peu le déshonneur ultime, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus crédible, même si ça me paraît un petit peu trop évident, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, même s'il y a d'autres possibilités, on va y arriver tout de suite. Et on passe tout de suite au cinquième point, et avant dernier point, ouais, tu vois que ce minute-là, ça va assez vite, avec ce mobe, qui a pu observer justement les lieux du crime, du second shuku eki, donc le second ryokan, là où ça venait de se produire, donc à la fin du chapitre précédent, et comprendre, donc déjà, il a compris qu'il y a eu un shuku eki, il y avait trois tables qui avaient été dressées, il y a trois plats qui avaient été dressés, donc pour les jurys, et que donc, pour le coup, ça doit être un jury impartial, et qu'en plus de ça, si on parle de la théorie qu'un gaijin est réussi à battre quelqu'un, comme par hasard, sur son propre sujet, et que même sur son propre domaine, sur son propre sujet, sur son propre lieu, tu vois, et que des jurys, justement, encore une fois japonais, aient reconnu que la nourriture, enfin, que la préparation d'un gaijin, que la cuisine d'un gaijin était meilleure, qu'un, voilà, que quelqu'un directement, qui était présent du terroir, et bien pour le coup, voilà, ça peut porter un petit peu à préjudice, et l'ultime point qui me fait un petit peu penser à ça, et c'est le dernier point, et on va y arriver, c'est le fait que Soma ait dirigé, ce fameux gaijin, sur leur propre ryokan, qu'il se passe quelque chose, dans leur ryokan, à la fin du chapitre. En effet, et là, on va arriver à l'autre point tendancieux, parce qu'il faut aussi arriver à ce point-là, pendant que Soma est tranquillement en train de jouer au ping-pong, et que, voilà, le fameux cri, justement, est provencé, donc, preuve qu'un nouveau shokouiki est en place, ou que quelqu'un a encore été battu en shokouiki, et que peut-être que le pot au rose, va très certainement être découvert dans le premier chapitre, en vrai, ça fera plus au moins d'un doute, et peut-être, d'ailleurs, que c'est la fameuse tenancière de ce ryokan, qu'on suspectait, qui s'est fait avoir, ou peut-être plus le chef cuistot, pour le coup, je pense plus au chef cuistot, qui s'est fait battre à plate couture par ce fameux gaijin, et pour le coup, pendant ce temps-là, on a mes gumi kea lonsen, avec un petit canard en plastique, mais c'est pas possible, sérieusement, putain, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais non, il n'y a pas osé, mais sérieusement, comment l'auteur, enfin, le mangaka des signatures a pu tomber aussi bas, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, putain, à son âge, non, mais voilà, après, c'est clair que forcément, avoir, voilà, notre âge d'être un minum mature, pour comprendre la signification de tout ça, mais c'est moche, c'est vachement moche quand même, ah, désolé, il faut dire, il faut dire ce qui est, ah, il faut dire ce qui est, pour le coup, j'attends vraiment vos réactions par rapport à ça, comment vous êtes choqués, scandalisés, pour ça, bon, après, j'en fais peut-être un petit peu des caisses, mais je t'avoue quand même que c'est malaisant, enfin, je trouve ça mal placé, vraiment, sincèrement, tu vois, les footgas, ça rentre dans le compte de Shuko Ika, alors que là, c'est vraiment totalement gratuit, tu vois, et pareil pour le début du chapitre, même si, bon, on va dire, le début du chapitre, ça passe, mais vraiment, la fin, surtout quand tu vas avec Prémigumi, enfin, au début, tu ne le vois pas très bien, tu te dis, oh, c'est quoi ce machin de mythe, c'est un piaf qui a voulu profiter du nom de ça, mais après, tu vois, l'ultime page, mais, ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, bon, on passe donc à vos com, vous avez évoqué beaucoup de points, donc j'ai même retrouvé des Mugi qui étaient là depuis l'époque de Toriko, donc autant te dire que ça ne date pas d'hier, ça fait super plaisir de vous retrouver, tu vois, même certains qui ont noté un peu le problème, c'est vrai qu'à l'époque de Toriko, c'est pas pour me vanté, mais entre Toriko et maintenant, il y a eu quand même une petite, il y a eu quand même une certaine marge de progression, il ne faut pas l'oublier, certains aussi qui se sont fait plaisir et qui m'ont lâché quelques petits pavés, et certains qui sont d'accord avec moi aussi par rapport au couple Takumi, Megumi, et puis Sommaire et là, donc ça, vu que j'ai cité Détective Conan, en même temps, c'était un petit peu facile et évident, alors certains qui me disent, « Non, les enquêtes de Kindashi, c'est mieux ! » Alors, je n'ai pas lu les enquêtes de Kindashi, donc je ne me permettrais pas de juger, mais juste un petit point à préciser, déjà, pour ceux qui ont les enquêtes de Kindashi, ne rattrape pas votre retard sur Détective Conan, et surtout, eh bien, Détective Conan n'est pas parti en pause inconsidérée, c'est-à-dire que même plus de mille chapitres après, même si l'auteur, il prend quelques petits interstices de temps en temps, il arrive à garder quand même une parution, à un rythme assez régulier, d'ailleurs, le hangar a repris il n'y a pas très très longtemps, et voilà, il y a eu mille chapitres derrière, et quand tu vois l'histoire dans sa globalité, et toute l'intrigue, même si je suis d'accord, c'est très très long, franchement, même si j'ai mis du temps à rattraper mon retard, je ne regrette pas, et je vous en joie vraiment à faire de même, et je vous rappelle que les reviews démarreront très bientôt, ne vous inquiétez pas, j'attends que les animes de printemps se terminent, pour la plupart, histoire de libérer quelques cases, et là, j'étais à Détective Conan, et on lâchera pas le steak, ne vous inquiétez pas, on va terminer avec les gros points que vous avez évoqués, c'est parti, alors, ah, justement, pour revenir un petit peu sur Détective Conan, ça fait plaisir, certains aussi vont surbondir là-dessus, tout le temps, vous roulez le micmac, alors c'est vrai qu'on avait déjà eu, même dans Détective Conan, il y a déjà eu des meurtres qui tournaient autour de la cuisine, j'ai eu une enquête qui me revient comme ça, précisément, où Ran a été parti dans un club de cuisine, bref, je parle un petit peu, je parle un petit peu loin, mais c'est vrai qu'il y avait déjà eu aussi des fausses morts simulées, même si ça avait pu mener plus tard à des vraies morts, donc tu vois, c'est important, mais c'est Détective Conan, et là, je pense vraiment pas que pour le chapitre précédent, c'était une vraie mort, sincèrement, je pense que ce soit le son d'une bête, de la confiture, ou ce que tu veux d'autre, mais je pense vraiment au son d'une bête au cours d'une préparation, tu vois, enfin voilà, ou peut-être un liquide ou du vin, mettre du vin qui a été goûté là-dessus, enfin, je pense vraiment que c'est plus de la mise en scène, alors de là à penser que c'est Asami ou Heizan, j'avais vu aussi dans les propositions, ça me paraît, je pense vraiment que les auteurs, et ça aussi ça rejoint ce que vous avez évoqué en commentaire, ça leur a permis de faire un petit peu une cassure, de pouvoir aborder le chapitre maintenant avec plus de légèreté, là où vraiment il va être à fond tout le temps, attaqué avec l'arc du C-10, donc non, qu'il se fasse plaisir, après, je pense bien que cette enquête ne va pas durer 107 ans, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer après, tu vois, notamment le blue, c'est qu'on attend avec impatience, mais voilà, c'est bien qu'ils puissent se lâcher, qu'ils puissent se profiter avec des teasers comme ça de transition, en plus c'est assez sympa à suivre, en plus tout de suite on en prend plein les mirettes, tu vois, si on peut le quitter comme ça, donc les auteurs pour vraiment se lâcher au niveau de dessin, après voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de texte que d'habitude, enfin ouais, c'est bon, c'est pas du Hunter Hunter ou du One Piece dans le texte, avec là les textes à chaque fois, tu vois, pour le coup, t'as bien vu au niveau des points, j'ai pu vraiment faire ma review, faire tourner ma review autour de ça relativement facilement, mais voilà, après tu vois, c'est un peu paradoxal, parce qu'avec Détective Conan, justement, il y en a beaucoup, beaucoup de textes, je m'en suis bien rendu compte quand j'ai rattrapé mon truc là, mais voilà quoi, vraiment là, tu vois, il faut qu'ils se prennent pas vraiment la tête, qu'ils font, voilà, qu'ils stoppent un petit kiff, un petit délire, qu'ils peuvent un petit peu relâcher la pression, qu'ils en profitent avant de retourner en du lourd, et ce qui sera très certainement, je pense, l'arc final, vu comment les auteurs, enfin, puisque les auteurs ont pu déclarer dans des interviews, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques temps déjà, mais voilà, qu'ils pensaient bien justement, qu'après ce gros gros arc de centrale, on allait commencer à se diriger lentement, mais sûrement vers la fin de quoi, si on nous met le blue, franchement, en tant qu'arc final, je crache clairement pas dessus, et après une petite fin ouverte, avec Soma et Rina ensemble, ça serait juste parfait, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on va terminer avec vos notes, c'est parti, et maintenant, l'heure de la douloureuse, avec les notes, alors la moyenne de vos notes, à vous, la semaine dernière, c'est levé à 15,6, moi j'avais mis un 15, c'est vrai que j'aurais pu même, peut-être mieux noter la semaine dernière, parce que bon, c'était, voilà, j'ai plein de transition, enfin d'introduction, mais en train de voir ce que ça allait donner, ah, cette semaine, pour le coup, je ne peux pas passer à côté, de ce fanservice outrancier, dégueulasse, insultant, vis-à-vis de la personne de mes gommiers, pour ça, j'avais devoir sévir, j'avais devoir trancher dans le vif, comme dirait l'autre, et je vais lui mettre, la terrible note, de 13, bon, je n'ai pas osé mettre en dessous de la main, parce qu'il y a quand même une dernière, il y a quand même des points, qui sont assez intéressants, mais voilà, un petit trait, ce n'est pas méchant, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est vraiment, vraiment, il n'y aurait pas eu ces scènes, c'est surtout le canard, je te jure, rien qu'il n'y aurait pas eu le canard, j'aurais peut-être mis un 15, peut-être même plus, mais voilà, c'est énorme, ça ne passe pas, c'est horrible, c'est horrible, ils ont souillé mes gommiers, et je ne leur pardonnerai jamais, tu peux souiller qui tu es, tu peux souiller Ikumi, mais Mémérina, tu vois, Mémérina, bon, Yena aussi, ça m'aurait fait chier, mais voilà, Mémérina, foutez la paix à Mémé, bref, en tout cas, moi, j'espère que je vous ai quand même plu, je vous dirais, avec beaucoup d'impatience, rendez-vous, la semaine prochaine, pour la suite, enfin, on y est déjà la semaine prochaine, mais t'as congé un petit peu le délire, à la fin de la semaine, pour la suite de Shokoiki en manga et en anime, un petit peu avant, pour Black Clover et tous les autres, tu vois, enfin, Black Clover en anime et manga, ce chapitre devra arriver dans la nuit, demain, un Tokyo Ghoul Roy avec une grosse, grosse, grosse annonce par rapport à Tokyo Ghoul Roy, soyez là, ne ratez surtout pas ça, et aussi, de The Promesses de Vend' et du Nadatsun Taizan, notamment, bon, restez bien connectés pour ne rater tout ça, moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience, à la semaine prochaine, fin de semaine, pour Shokoiki, c'est la première fois de vous, salut à tous, passez une très bonne semaine, bon, on n'a but que du monde, ça en aura. Sous-titrage ST' 501